... Bienvenue chers amis. Il semble que vous ayez choisi de poursuivre cette formation avec nous. On attaque ce monstre qu'est la pornographie et après avoir mis la lumière dessus, les solutions. Parce que comme on a vu, ensemble il y a de l'espoir. Alors peut-être que vous êtes dans ce problème, peut-être que vous avez des amis dans ce problème, peut-être que votre conjoint est dans ce problème. C'est une réalité qui est triste, mais il faut l'affronter maintenant. Et avec l'aide de Dieu, on peut se défendre et avoir la victoire. Ce n'est pas un péché pire qu'un autre, c'est un péché, point. Donc parlons-en, mettons-le dans la lumière, parce que Christ vous aime toujours. Je le répète, le Seigneur vous aime. Il ne vous a pas rejeté parce que vous êtes tombé dans la pornographie. Si vous êtes jeune, célibataire, et que vous m'écoutez, et que vous êtes prisonnier de cela, ce n'est pas la fin de votre vie avec Jésus. Renouvelez votre relation avec Dieu, trouvez votre secours auprès de lui. Il va vous aider. Passez du temps devant lui et confessez-lui vos péchés. Et ça, c'est la première étape. Confessez aussi ses péchés à qui vous devez le faire. Peut-être que vous avez un mentor dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous est proche et en qui vous avez confiance. Peut-être vos parents, peut-être votre partenaire, votre conjoint. C'est la meilleure personne à qui en parler. Vous vous souvenez de cette image qu'Éric vous a donnée avec le mari et la femme qui, dos à dos, se défendaient contre les ennemis de l'extérieur ? Voilà un très bel exemple. Si vous n'en parlez pas, ce monstre s'assied entre vous deux ici. Et grandit, grandit, grandit. Le jour où vous en parlez, même si ça peut vous sembler difficile à croire, et bien d'un seul coup, il passe à l'extérieur de votre cercle et vous allez pouvoir combattre cet ennemi. Messieurs, je sais très bien que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire « Oh là là, ça, c'est pas possible. Ils connaissent pas mon épouse. Elle ne l'acceptera jamais. Elle ne l'entendra jamais. » Et puis, il faut dire la vérité, il y a de la honte qui est dans notre cœur quand on se livre à la pornographie, quand on retombe dedans et on se bat contre. C'est comme de la glu. On n'arrive pas à s'en sortir. Il y a de la culpabilité. Notre première réaction, c'est certainement pas de le partager, c'est de le cacher parce qu'on a honte, on se sent coupable. On se dit « Bon, je vais y arriver. J'en parlerai quand ça ira mieux. » Mais tout ça, on le sait, ça marche pas. Croyez-moi, en fait, ce qui est le plus important pour votre épouse, ce qui est le plus grave à ses yeux, ce n'est pas tant la pornographie en elle-même. C'est grave. Ne comprenez pas que je vous dirais que ce n'est pas grave. Ça l'est. Mais c'est surtout que vous n'ayez pas eu confiance dans votre épouse pour prier avec elle et en parler. Je confirme, en tant que femme et épouse, la plus grande difficulté que l'on a à digérer, si je veux, avec la pornographie, c'est déjà ce problème est important, mais c'est aussi le fait que notre mari ait choisi de se battre seul et donc de nous exclure de son combat et de nous tenir à l'écart. Absolument. Donc ce n'est pas une fatalité. Le diable voudrait vous faire croire que vous ne vous en sortirez jamais. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Non, ce n'est pas une fatalité. Et Christ, en mourant à la croix, a porté ce péché et il nous en a délivré comme de tout autre péché. Donc, résistons déjà dans nos pensées, n'acceptons plus ce mensonge et si nous résistons à qu'une foi ferme, le diable s'enfuira loin de nous. Donc, conservez bien sa analyse à esprit et choisissez de vous battre. L'une des premières choses à faire, c'est d'avoir un partenaire de redevabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ayez non pas un ami où vous vous tapez un peu dans le dos, « Ouais, moi je suis tombé dedans, ouais, moi aussi, bon, c'est pas grave. » On serait grave. Non, quelqu'un que vous allez autoriser à vous poser des questions difficiles, quelqu'un qui pour vous représente un modèle spirituel, quelqu'un qui a de la valeur et quelqu'un qui serait comme un mentor pour vous. Trouvez une personne comme cela. Installez des logiciels aussi qui vont vous aider, non pas des logiciels qui vont bloquer votre ordinateur parce que vous n'êtes pas des enfants, mais des logiciels qui vont protéger, vous protéger et envoyer un rapport écrit sur les sites que vous êtes allé voir à votre, par exemple, votre partenaire de redevabilité ou votre épouse. Parce que le but, c'est d'en parler. Pourquoi est-ce que tu es retombé ? Pourquoi est-ce que tu as été tenté ? Le but, c'est d'en parler pour trouver les racines et avoir la victoire. Pas sans cacher, mais trouver les racines et avoir la victoire. Par exemple, X3 Watch est un très bon logiciel. Covenant Eye est un très bon logiciel. Vous allez retrouver ça dans votre guide. Ce sont des exemples. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe d'entraide d'hommes où vous pouvez parler de ce problème et voir que vous n'êtes pas tout seul car vous n'êtes pas tout seul. Personne n'en parle, mais tout le monde a été concerné plus ou moins à un moment donné. Vous pouvez rejoindre des groupes plus spécialisés dans ces difficultés s'ils existent autour de chez vous. Mais ce qui est important, c'est de ne rester pas seul. Tant que le diable vous maintient dans la solitude et vous fait croire que vous ne pouvez parler à personne et qu'il n'y a que vous qui avez ce problème, vous êtes piégé. Parlez-en, trouvez des gens qui soient sûrs pour en parler avec une vraie vie spirituelle et vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Apprendre à vous connaître vous-même aussi pour trouver les préconditions, c'est une vraie clé ? Alors, il y a toujours, si vous y réfléchissez bien, des conditions qui étaient là avant que vous tombiez. En général, elles ne sont pas très nombreuses, 4, 5, 6 peut-être, c'est indispensable que vous ayez cette prise de conscience. Ça peut être chaque fois que vous êtes tout seul ou bien chaque fois que vous êtes découragé, que vous ne savez, vous vous ennuyez, etc. On est différent. Votre liste de préconditions peut être différente, mais mettez-les sur un bout de papier, priez pour que si on ne vous le montre, que vous sachiez les reconnaître. Et ayez cette feuille de papier pas loin de vous, toujours. Et quand vous voyez une ou deux ou trois de ces conditions se remplir, réalisez que vous êtes en danger et ne restez pas dans ces conditions de danger. Essayez de trouver quelque chose, et on va vous aider, qui puisse vous apporter cette même nourriture spirituelle, ce même réconfort, mais quelque chose qui soit sain, qui soit bon pour vous et non pas destructeur. Partagez cette liste à votre épouse, comme ça elle pourra vous aider quand elle voit, elle aussi, ces signes qui s'allument à l'orange ou au rouge. Vous allez pouvoir en parler et combattre cet ennemi à l'extérieur. Une des particularités de la pornographie, c'est qu'elle nous rend insensibles. Comme une anesthésie. Exactement. C'est comme si vous étiez anesthésié et que vous deveniez inintelligent. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on ne réfléchit plus aux conséquences de nos actes, on ne ressent plus rien. Alors une manière de combattre cela, c'est de penser à Jésus-Christ, de penser à votre Sauveur qui vous aime, qui vous tend la main, qui veut vous donner la victoire. Il ne vous juge pas, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Pensez à votre épouse si vous êtes marié. Pensez que vous allez devoir lui partager cela. Parce que c'est difficile de continuer d'avoir une intimité, d'avoir une relation quand on a tout ce pu à l'intérieur qui nous sépare de notre femme. Peut-être que toutes ces images qui nous empêchent d'être heureux sexuellement avec notre femme. Pensez aussi à vos enfants si vous en avez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez qu'ils subissent si jamais à cause de cela vous allez divorcer, vous allez avoir une crise entre vous ? Est-ce que vous voulez que votre femme, vos enfants soient exposés à toute cette douleur ? Revenez sur terre en y réfléchissant. Si vous n'êtes pas marié, pensez au jour où vous allez rencontrer celle que Dieu a réservé pour vous et vous devrez lui confesser tout ça. Parce que pour rentrer dans le mariage avec le moins de bagages possible, il faudra bien mettre tout ça sur la table. Utilisez la technique de ce qu'on appelle le off et on. Éteindre et allumer. Éteignez l'accès du monstre dans votre cœur et remplacez-le par quelque chose de bon. Tu en as parlé tout à l'heure. Les préconditions vont vous aider à découvrir en fait ce qui motive, quels sont les besoins qui sont à ce niveau-là dans votre cœur. Et bien, trouvez quelque chose qui va vous donner de façon saine et positive ce dont vous avez besoin. Par quelques exemples. Vous pouvez faire du sport. Si vous êtes stressé, allez courir. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites de la musique. Mettez de la musique de louange en place. Allez voir des amis. Allez voir des amis, etc. Trouvez quelque chose qui va vous construire plutôt que de vous détruire. Appelez un partenaire de prière. Dites-lui, tu sais ce que c'est, je suis tenté là. Est-ce que tu peux prier avec moi ? Voilà. Toutes ces choses. Il y a aussi quelque chose qui marche bien pour briser cette anesthésie, c'est parlez-vous, interpellez-vous à haute voix. Dites-vous, mais interpellez-vous par votre prénom. Éric, est-ce que c'est ce que tu veux ? Réfléchis, tu veux vraiment, et puis décrivez l'action. Tu veux vraiment aller sur le site pornographique et regarder le film et après avoir à expliquer tout ça à Rachel et tes garçons, etc. Interpellez-vous pour revenir dans la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie de la douleur. Pour rééduquer votre cerveau, combattre l'effet de l'effet de drogue que la pornographie a sur vous, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est par exemple de porter un élastique au poignet ou à la cheville. Et à chaque fois que vous êtes tenté, faites claquer bien fort l'élastique sur votre poignet ou sur votre cheville pour que ça envoie un message de douleur à votre cerveau et que votre cerveau associe désir d'image pornographique égale douleur. Ça peut vous faire sourire, mais je vous assure que c'est efficace parce que c'est une rééducation de votre cerveau. Ou alors vous mettez une punaise dans votre poche pour pas que tout le monde se promène avec un élastique autour du bracta. Mais vous mettez une punaise dans votre poche et à chaque fois que vous êtes tenté, faites-le systématiquement. Enfoncez la punaise dans votre pouce et ça va changer le message chimique dans votre corps. Alors tous ceux qui auront des bracelets en plastique et des pouces ensanglantées, on saura ce qui se passe. En fait, le but, c'est simplement de trouver le moyen qui fonctionne pour vous. C'est simplement que votre cerveau n'associe plus l'image pornographique et plaisir. Et souvent, cette empreinte qui se fait dès la jeunesse deviendra comme un système par défaut. Chaque fois que vous aurez besoin de réconfort, votre cerveau va vous dire « Eh bien, va avoir de la pornographie, c'est ce qui est réconforté étant jeune. » Et en une fraction de seconde, vous vous dites « Ah, c'est pour ça que vous êtes tenté. » Mais si vous rééduquez votre cerveau, non, non, pornographie égale douleur, pornographie égale « tu vas faire du mal à ce que tu aimes », eh bien, il y a une disassociation et après, vous pouvez désapprendre et réapprendre ce qui est bon. Quelques versets de l'Écriture qui peuvent vous aider à méditer, notamment il y a dans le livre de Job, chapitre 31, verset 1er, où Job dit qu'il n'aurait jamais mis quoi que ce soit de mauvais devant ses yeux et je vous encourage à aller lire ces versets. Il y a 1 Corinthien, chapitre 6, verset 18, aussi l'Épitre de Jacques, chapitre 4, verset 7, tout cela pour vous aider à méditer et à comprendre les mécanismes. Vous êtes prêt à faire le point pour votre vie, pour votre couple, sur cette question tellement importante, pour pouvoir aborder après une sexualité épanouie. Alors, ces versets vous aident à mettre en place des mécanismes pour vous protéger. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai besoin de mettre en place une stratégie préventive avec mon épouse ? Qu'est-ce qu'il en est d'un partenaire de redevabilité ? Est-ce que vous avez quelqu'un en place ou est-ce que vous pouvez réfléchir à quelqu'un en qui vous avez confiance tous les deux et qui pourrait jouer ce rôle pour vous ? Alors, faites bien attention. Parfois, vous avez pu peut-être passer des années sans avoir ce problème et vous dire, maintenant ça va, je n'ai plus à me méfier, je suis suffisamment fort ou bien ce problème ne me concerne plus. Attention, il faudra toujours faire attention à ce que vous mettez devant vos yeux, toujours être vigilant parce que l'adversaire ne se repose pas par rapport à cela et serait trop heureux de vous faire chuter. Donc, rappelez-vous que vous devrez toujours être vigilant. Ceci dit, vous pouvez vraiment avoir une vie de victoire et ne plus vivre sous la pression de cette tentation en permanence du tout. Mais ça ne signifie pas que vous devez relâcher votre vigilance au niveau de vos yeux. Philippien 4.8 va vous aider aussi parce qu'il va vous montrer ce qu'il faut mettre devant vos yeux. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, etc. Que tout cela soit l'objet de vos pensées. Tournez vos regards vers ces choses qui seront bonnes. C'est un très bon moyen de combattre le off et le on. Philippien 4.8, c'est ce qui met en route les choses qui sont bonnes. Et puis, 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18 vous rappellent que vous êtes une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez en vous la puissance de Christ pour dire non. Brisez le mensonge de l'adversaire. L'adversaire n'est pas tout puissant. Vous avez le Christ vainqueur en vous. C'est au début, aujourd'hui le début de la victoire. Ne baissiez pas les bras. Oui. On vous souhaite bon courage, que Dieu vous bénisse. Vous allez voir la victoire dans ce domaine. À bientôt. À bientôt, merci.